Une série au succès mondial. Lupin, star de 2021. Le scolier, on va le voler. Qu'en penserait Maurice Leblanc, son créateur ? Je pense qu'il serait très heureux, mais il ne s'attendait certainement pas à ça. Je crois que c'est le type d'auteur qui est dépassé par son personnage. Arsène Lupin a une réputation mondiale. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache que c'est Maurice Leblanc qui a écrit les aventures. Vous êtes bien la petite fille de Maurice Leblanc, pas d'Arsène Lupin ? Je suis la petite fille de Maurice Leblanc, je suis la petite soeur d'Arsène Lupin, dirons-nous. Lupin, dans l'ombre d'Arsène, met un nouveau coup de projecteur sur Maurice Leblanc, qui était pourtant lui-même dans l'ombre de Lupin. C'était un des rares manuscrits que nous avons pu retrouver. Fini le 15 mai, 98 à midi. Lupin, c'était un homme silencieux, tranquille. Il écrivait l'après-midi dans sa maison. Il ne fallait pas qu'il y ait de bruit. C'est le silence du Clos Lupin, maison achetée à Eutrota en 1915, que Maurice Leblanc apprécie tout particulièrement. Nous sommes ici dans une pergola dans laquelle Maurice Leblanc aimait beaucoup s'asseoir au beau jour pour écrire. Et il écrivait sur ses genoux, sur des feuillets. En général, il écrivait avec un crayon, rarement au stylo plume. Sinon, il s'installait dans ce bureau où trônent deux visages, Flaubert et Maupassant. C'était une de ses distractions favorites de s'installer justement près de la cheminée et de réciter des passages de Corneille. Et il aimait aussi évidemment Flaubert et Maupassant. Et lorsqu'il publie ses premiers livres, bien avant Lupin, tous les critiques s'accordent à dire qu'on a un nouveau Maupassant. C'est le désir le plus profond de Maurice Leblanc. Devenir un auteur classique, respecté, aimer des critiques et des gens de lettres. Ses débuts sont prometteurs, mais le succès escompté n'arrive pas. Jusqu'en 1905. Cette année-là, un éditeur lui demande d'écrire pour la revue Je sais tout, une aventure policière. Et il a écrit l'arrestation d'Arsène Lupin, qui était un petit chef-d'oeuvre. Et les gens de l'époque qui avaient peu de livres s'arrachaient les journaux, qui étaient d'ailleurs très peu chers. Maurice Leblanc est vraiment devenu un écrivain populaire et l'on a souffert. Maurice Leblanc considère qu'il fait de la sous-littérature et à un journaliste il confie... Celui de mes livres que j'aime le moins, c'est un des quatre Lupins que je viens de publier, mais je ne vous dirai pas lequel. Il n'aimait pas être devenu célèbre grâce à lui. Pourtant, grâce à lui, Leblanc est édité aux Etats-Unis, adapté au cinéma, a joué mille fois au théâtre. L'auteur finit par accepter son héros, qui reste tout de même pesant. Il l'aimait, mais il a été un peu phagocyté par son personnage dans les dernières années de sa vie. Il trouvait que Lupin l'envahissait, il en avait presque peur. Il souffrait de ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai qu'il a fini par croire en la réalité d'Arsène Lupin. Maurice racontait alors qu'il était le confident d'Arsène. Leblanc était tellement dans l'ombre de Lupin que c'est la créature elle-même qui soufflait ses aventures à son créateur. Suivre les pas de Maurice Leblanc, c'est forcément commencer par ses marches, puis emprunter ce sentier plutôt raide. Le maire d'Etrota, comme des centaines de touristes aujourd'hui, nous emmène vers ce qu'il appelle lui-même le domaine d'Arsène Lupin. Les gens qui sont en face de nous sont sur le dos de la falaise d'Aval. Donc les touristes, s'ils viennent sur le dos de la falaise et qu'ils regardent l'aiguille, ils disent enfin voilà la fameuse aiguille creuse d'Arsène Lupin et de Maurice Leblanc. On se presse dans la chambre des demoiselles, sur les traces du trésor des rois de France. Dans l'univers lupinien, Etrota, c'est l'étape incontournable, peut-être un peu trop. Je pense qu'Arsène Lupin donne encore à Etrota. Il va peut-être encore faire venir du monde à Etrota, alors qu'Etrota c'est déjà un peu petit pour recevoir le monde entier. Alors, il faut savoir descendre la falaise, monter en voiture, pour visiter la Normandie de Maurice Leblanc. Départ d'Etrota, direction la vallée de la Seine, au plus court, autrement dit Tancarville. Notre guide, c'est Patrick, lupinophile depuis ses 14 ans. Dès que j'ai commencé à lire l'aiguille creuse, il y avait un suspense qui m'intéressait, une intrigue, une énigme. Mais surtout, je retrouvais des quantités d'endroits que je connaissais. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Notre homme a recensé près de 40 sites lupiniens, à commencer par ce château. L'accès est interdit, mais sur les traces d'un cambrioleur, on se permet de s'y introduire. Nous voici au château de Tancarville, un ancien château fort du 11e siècle, que Maurice Leblanc connaît particulièrement bien, parce qu'il y a ces journées, du temps où il était loué par sa sœur, Joanne, et son beau-frère, Fernand Pratt. Il a écrit des romans dans la Tour de l'Aigle, qui est ici, qui est une partie plus récente, puisqu'elle date du 15e siècle. Voici la Tour de l'Aigle. C'est derrière l'une de ces fenêtres que travaillait Maurice Leblanc. Et comme bien souvent, les lieux qu'il visite, il s'en inspire. Il y avait une tour tronquée, très basse, recouverte d'un toit, et qui disparaissait sous des vagues de lierre. C'est dans la comtesse de Cagliostro qu'apparaît le décor du château de Tancarville. Dans ce même roman, Lupin se retrouve pas très loin d'ici, près d'un phare. Des chemins rayonnent d'un carrefour central, et l'un d'eux mène, par des gorges et des pentes brusques, vers un promontoire abrupt, où se dresse, à moitié visible, le phare abandonné. Aujourd'hui, propriété privée, le phare est fermé aux visites. Il n'en demeure pas moins un site lupinien, veillant encore sur la Seine, le vieux fleuve normand, comme l'appelait Maurice Leblanc, décors privilégiés des aventures d'Arsène Lupin. La Normandie, Maurice Leblanc l'a parcouru en long, en large et en travers, à vélo. Son itinéraire favori, le long de la Seine. Un siècle plus tard, nous empruntons le même chemin, en voiture. Il est essentiellement dans ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est-à-dire le triangle du Péco, Rouen, Le Havre, Dieppe. Et tout particulièrement le Val-de-Seine, qui est quelque part le socle des aventures de lupin. Patrick a lu tous les lupins, relu certains plus de 20 fois. Il remarque que les châteaux et les manoirs que Leblanc aime tant se retrouvent dans ses livres. Les chapelles aussi, comme celle de la Bariva. Maurice Leblanc s'appuie sur le phénomène naturel du mascaré, appelé La Barre, en Valais de Seine, pour l'énigme de son roman, éponyme La Bariva. Les Romains avaient entassé une réserve de poudre d'or tout proche de la rivière. Et au moment des formes mascarées, donc aux environs des équinoxes, l'eau montait suffisamment haut pour entraîner un peu de cette poudre d'or, qu'on retrouvait après dans le lit de la rivière. Ça a duré des centaines d'années, jusqu'à ce qu'Arsène Lupin passe par là et qu'on prenne d'où ça venait et en proche évidemment le trésor. L'ingénieux Leblanc s'inspire des lieux qu'il aime, qu'il habite ou qu'il visite. Si c'est sa soeur Georgette qui a posé ses valises à Saint-Vendry, l'abbaye se retrouve tout de même au cœur d'un autre mystère, dans le roman La Comtesse de Cagliostrand. Il n'a rien inventé parce que si on prend une véritable carte géographique, qu'on pointe les sept abbayes et qu'on les relie par des lignes, on trouve à peu près le tracé de la Grande Ourse. Et il a exploité ça pour monter de toute pièce une énigme assez rocambolesque qui amène finalement à découvrir le trésor des monastères de France. L'œuvre de Leblanc n'est autre qu'un immense hommage à la Normandie. Mais au bout de notre voyage à la pointe du triangle d'or, Rouen rend-elle assez hommage à Leblanc ? La seule trace de Maurice Leblanc et d'Arsène Lupin qu'on va trouver à Rouen, c'est ici, rue du Baillage, dans cette maison où Maurice Leblanc a vécu globalement toute son enfance, c'est-à-dire une quinzaine d'années. D'ailleurs on dit parfois que cette maison a inspiré un des récits de Maurice Leblanc qui est la demeure mystérieuse, qui est une maison double. Pour l'écrivain Michel Bussy, la ville de Rouen a tout simplement oublié Maurice Leblanc. C'est vrai que Rouen a vraiment privilégié des auteurs classiques comme évidemment Corneille ou Flaubert parce que peut-être qu'il correspondait mieux à l'image de la ville-musée que Rouen s'est donnée pendant des années et que Maurice Leblanc était un écrivain populaire de romans policiers qui n'avait pas forcément sa place d'un point de vue de l'institution. Le gentleman cambrioleur s'amusait de la police. Michel Bussy propose de l'immortaliser devant le palais de justice. Arsène Lupin, c'est quelqu'un qui se déguise, qui disparaît. Donc moi dans l'idéal, je verrais une statue qui, selon l'angle on le regarde, le visage par exemple d'Arsène Lupin se modifie. Hop, il perd son chapeau, enfin il se transforme en quelqu'un d'autre. Donc ça, ça serait assez joli, je pense. Et ça ajouterait un nouveau site lupinien aux 40 endroits déjà référencés. Après Etretat, Tancarville, Saint-Vendry et tous les autres, finir le voyage à Rouen, là où Maurice Leblanc a commencé sa vie. Ce sont peut-être les deux adaptations les plus populaires de l'oeuvre littéraire. Arsène Lupin ? Arsène Lupin, un gentleman comme rigoleur. Deux séries sorties à 50 ans d'intervalle. Je reviendrai et je mettrai la main sur le diamant royal. Qui vous dit que vous ne l'avez pas déjà ? Au marci d'un côté, Georges Descrières de l'autre. Deux productions très différentes, mais bien un point commun. Incarner un personnage aux multiples facettes ravit ses interprètes. Sauf que la vente, elle ne va pas se passer comme prévu. Parce que ce collier, on va le voler. C'est le jouet parfait pour un comédien dit au marci, qui passe du costard au suite à capuche. Bonjour le commissaire. Georges Descrières est lui ravi d'enfiler des centaines de costumes dans le feuilleton afin de ne pas être reconnu dans la rue. Bonjour mon fils. C'est le plus grand des voleurs. L'univers de Lupin, homme aux mille visages, a été adapté de mille façons. La plus originale, un spectacle de mentalisme. Jean-Michel Lupin a un point commun avec au marci. Il ne joue pas le rôle du cambrioleur. Je ne suis pas du tout Arsène Lupin. Je suis ce que je suis vraiment là. C'est-à-dire un passionné d'Arsène Lupin. Et comme j'ai lu tous ses livres, je sais exactement comment il pensait, comment il réfléchissait. Et comme Lupin, il cherche un trésor, celui des spectateurs. Je vais vous demander d'écrire en un mot ce qui représente pour vous votre plus précieux trésor. Ça y est. C'est bon ? Ce n'est pas un objet. Est-ce que ça a une valeur financière importante ? Non. Je vois que c'est familial. Je pense que votre plus précieux trésor, c'est votre fille. Est-ce que c'est ça ? C'est impressionnant. Impressionnant, oui, d'accord. Mais quel rapport entre le mentalisme et Lupin ? Arsène Lupin était avant tout un très grand mentaliste. C'est vrai qu'on pense toujours aux cambrioleurs, donc aux pickpockets. Mais si vous regardez, si vous lisez bien les livres de Maurice Leblanc et même les séries télévisées avec Georges Descrières, il y a très peu de pickpockettisme. En fait, il manipule. Il manipule avec l'esprit et il manipule les gens pour arriver justement à son cambriolage. Arsène était destiné à la scène. Il y monte dès 1908 sous la plume de Maurice Leblanc. En 2014, pour les 150 ans de l'auteur, une nouvelle pièce est montée et c'est un succès. Alors décidément, comme dans les contes de fées, vous pensez que lorsque cet horloge sonnera les douze coups, Lupin entrera et prendra le diadème ? Oui, je le crois. C'est pas le pitain. Ça ne vous ennuie pas ? Non, bien au contraire. Héros très graphiques, Lupin convient à toutes les planches, du manga à la BD. Il y a deux ans, Jérôme Félix publie son aiguille creuse. C'est un projet que j'ai lancé il y a une quinzaine d'années. Quand je l'ai proposé aux éditeurs avec qui je travaille, la réponse de tout le monde a été seringard. Erreur des éditeurs, aujourd'hui, le dandy est plus que jamais tendance. Il n'avait pas été remis au goût du jour pour une raison très simple, c'est qu'il est très lié à son époque. Le début du XXe siècle, l'anarchisme en France, etc. L'engouement va faire qu'on va découvrir l'univers d'Arsène Lupin via la série de Netflix. Et là, tout le monde va se dire, oui, mais qu'est-ce que ce personnage est génial. Jérôme Félix attend désormais une adaptation télé se déroulant dans les années 1900. L'immortel Lupin y aura forcément droit. L'immortel Lupin. Jérôme Félix. Jérôme Félix. Jérôme Félix. Jérôme Félix. Jérôme Félix. Sous-titrage FR ?